... Voilà, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, bonsoir Céline. Alors, voilà, là, maintenant t'entends pas. Salut les Curious, et voilà, la première chose que je voulais faire, quelques annonces déjà, pour commencer, j'ai fait une émission avec Henri Billard, je sais pas si tu le connais, je sais pas. Bien sûr que je connais bien Henri. Ah bah figure-toi que je sais pas ce qu'on a dit de mal, mais YouTube nous a striké, il nous a épinglé, alors c'est pas grave, la vidéo existe toujours, mais voilà, c'est de plus en plus, enfin, il n'y a pas un mois où YouTube n'empêche pas de dire un mot ou quoi que ce soit, il faut savoir qu'aujourd'hui, officiellement, on peut dire Adolphe, mais pas celui, on peut pas dire le nom de famille, je sais pas si t'étais au courant, de celui qui a fait la seconde. D'accord, je ne savais pas. Quand tu le dis maintenant dans une vidéo, c'est pas, voilà, bon, les grossièretés, je peux comprendre, mais voilà, ils ont juste, voilà, mais je sais pas ce qu'on a dit avec Henri pour que ce soit, mais voilà, je le dénonce, je le dis, parce qu'à un moment donné, je pense que les créateurs vont devoir se barrer ailleurs, il y a des alternatives, comme Odyssée, etc., où c'est pas épinglé, mais malheureusement, le public ne suit pas, c'est pas pour rien qu'Odyssée n'a pas pris le dessus, et pourtant c'est beaucoup plus libre. Monique, qui est en fait dans le tchat, ici, c'est une de nos modératrices, elle parle aux oiseaux, elle fait cuit-cuit, et elle m'a envoyé des fleurs, et je te remercie encore, Monique, vraiment, elles sont magnifiques, j'ai trouvé ça superbe, c'était une super surprise, donc merci à elle, et je l'embrasse bien fort. Autre chose aussi, alors pourquoi, pourquoi j'ai mis Céline comme ça ? Céline Franou, médium polymorphe, et bien parce que sachez qu'à chaque fois que j'ai observé des photos de Céline, elle est jamais pareille, on la reconnaît pas, quelquefois elle ressemble à Audrey Pulvar, parfois tu ressembles à toi-même, forcément, mais en fait c'est un peu comme les L5, tu sais la musique, toutes les femmes de ta vie, je sais pas comment tu fais, mais t'es jamais la même, selon comment tu te coiffes et tout, c'est polymorphe, c'est vraiment ça, on te l'a fait remarquer ça déjà ? On me l'a déjà dit, on me l'a déjà dit parce qu'il y a des gens des fois sur des vidéos qui me disent mais vous êtes sûr que c'est vous, je vous reconnais pas, et patati patata, et pourtant, c'est bien moi, c'est bien moi, Céline. C'est bien toi Céline, voilà. Donc alors il faut savoir que Céline a été approchée par Disney, elle avait donc même accepté le contrat d'aller sur Disneyland Paris pour justement incarner la petite sirène, jusqu'à ce que nos confrères, nos confrères évidemment de, alors je vais essayer de vous montrer, d'ABC Talk, lui en proposer quelque chose d'un peu plus intéressant, c'est-à-dire des conférences sur toute la France que vous pourrez voir ici, on s'allume nos confrères d'ABC Talk, notamment on avait reçu l'un de leurs plus fervents supporters Charbonnier, professeur Charbonnier, entre autres, et finalement t'as décliné l'offre Disney, t'as dit non, non, je préfère faire des conférences, voilà, c'est mieux. Eh oui, bah oui, en fait je pense que j'ai plus un talent, peut-être pour faire des conférences que pour aller jouer cendrillon, mais bon, pourquoi pas Disney par la suite ? J'adore, j'adore, c'est pour ça. Donc, par rapport à ça, on va parler, tu as un site internet ou pas ? Non, en fait je l'ai enlevé, donc j'ai plus de site internet à part mon groupe privé Facebook et puis Instagram, je n'ai pas d'internet de site, voilà. D'accord, par contre une chaîne YouTube, et là aussi pareil, sur lequel tu fais des vidéos, voilà, on le voit aussi. C'est vrai que je suis très peu sur YouTube, je suis beaucoup sur Insta et Facebook, bon, après sur YouTube ça peut arriver que j'en partage, mais voilà, après ça reste vraiment concentré Insta qui est public et mon Facebook aussi, donc la page principale est publique, mais sinon après ça va être un groupe privé. D'accord, alors tu sais Céline, je ne sais pas, tu es très attendue, tu le sais ou pas ? Tu es au courant quand même ? Je ne sais pas, bon, dans tous les cas je suis ravie parce que c'est toujours un plaisir de pouvoir débattre de tout ça et puis je suis ravie d'être avec toi, Didier. Ah, merci, merci infiniment. Bon, alors, tu as été contactée par Mercedes, qu'on salue au passage, elle nous regarde et elle modère aussi sur le tchat, voilà. Merci, elle a mis le Facebook que je n'avais pas. Merci à toi Mercedes. Donc c'est là-dessus que tu es le plus active en tout cas, donc tu as dit Instagram et Facebook. Voilà, c'est ça. Et j'embrasse Mercedes au passage que j'adore. Alors d'où te vient cette réputation, cette bonne réputation en bons termes qui te précède ? C'est la performance médiumnique que tu as ? C'est le fait qu'on va en parler justement de ton enfance, commencer à déclencher tout ça, le béaba, blablabla, on le sait, on va commencer par le début, mais est-ce que tu es consciente de ça et qu'est-ce qui génère cet engouement, en tout cas à ton égard ? Alors je ne sais pas ce qu'il génère, dans tous les cas, je pense que j'ai su rester simple quand même et puis à l'ouverture de tout le monde, c'est-à-dire que malgré que je fasse mon métier, etc., j'adore les gens. Donc je pense aussi que quand on distribue de l'amour, on le récolte quelque part. Alors attention, j'ai beaucoup d'engouement, j'ai quelques-uns qui ne m'aiment pas non plus, mais on ne peut pas être aimé de tout le monde. Ma médiumnité ne peut pas correspondre à certaines personnes. Mais alors, je n'ai pas cette prétention de dire que je n'arrive pas à me voir telle que les autres me voient, donc je n'ai pas de prétention. Moi j'ai un don que là-haut ils m'ont donné, j'essaye de le mettre en œuvre pour aider les gens. Maintenant c'est vrai que je n'arrive pas, quand les gens ils sont bluffés, moi je suis tellement habituée à ça que je ne me rends pas compte finalement. Oui, c'est comme le gars, le culturiste qui arrive à soulever 200 kilos, il vise lui les 300 kilos, les gens sont déjà boucheblés de dire comment il fait pour soulever 200. Tout à fait. D'accord. On va commencer par le B.A.B.A. Toujours les mêmes patterns, vous connaissez l'émission, cher public, vous connaissez aussi les habitudes. Je sais que la soirée va être belle, donc vous pouvez déjà liker la vidéo, commencez par dire oui je vais attendre. Non, non, liker tout de suite. Rien que l'intention d'avoir mis en route cette invitation mérite déjà un pouce, un abonnement et puis vérifiez la cloche si vous avez mis toute, parce qu'aujourd'hui, je le répéterai à chaque fois, Youtube désabonne des personnes quand vous ne venez pas depuis longtemps sur une gêne et c'est normal. Au moins ça trie et ça évite d'avoir des membres fantômes, entre guillemets. Comment a commencé donc ta médiumnité ? Ça a commencé à quel âge ? Comment tu l'as découvert ? Quels ont été les premiers signes ? Alors en fait, déjà petite, je ressentais beaucoup, beaucoup les choses, mais quand on est petit, on ne se pose pas la question. Donc je me suis sentie toujours un peu différente, toujours dans mon monde de, entre guillemets, alors je parle avec des mots d'enfant, mais de fantôme en fait. Quand j'étais petite, j'adorais aller au cimetière, je m'en rappelle, je prenais les tombes trop fleuries, puis je fleurissais celles qui n'y étaient pas. Non sérieux, parce que moi, c'est quel âge là à peu près ? Non mais attends, tu nous fais peur là. J'étais jeune, je devais avoir 6-7 ans. 6-7 ans, mais moi j'étais flippé. Moi je dormais en dessous de mon lit et je demandais est-ce qu'il y ait une veilleuse parce que j'avais peur des monstres. Et toi t'allais dans les cimetières, t'adorais ça ? Ouais. Waouh ! Alors j'aimais ça et puis alors, je ne trouvais pas juste qu'il y ait des tombes abandonnées. Alors, mon Dieu, mais ils m'ont pardonné là-haut. Mais je prenais les fleurs sur celles qui étaient trop fleuries et je refleurissais les tombes. Je m'asseyais, je me rappelle, sur une tombe d'une personne, la pauvre dame, elle a dû m'entendre que je ne connaissais pas. Et j'allais lui parler. Pour moi, tout ça, c'était naturel. Et puis, mais bon, on reste quand même dans un monde d'enfants. Et puis, en vieillissant, j'étais préparatrice en pharmacie, j'avais de plus en plus de ressentis, etc. Et c'est là que ça s'est vraiment lancé. Mais on va dire que c'est le départ de mon père qui m'a projeté dedans, quoi. Départ de ton père qui est arrivé à quel âge ? Donc, j'avais 19 ans. 19 ans ? Voilà, j'avais 19 ans. C'est trop de te demander de quoi il est parti ? Non, pas du tout. Il a eu un cancer foudroyant. Donc, voilà, c'est ça. Mi-février, il a commencé à être à faune. Ma mère étant dans le médical, au bout d'une semaine, elle a commencé à s'inquiéter. Et puis, on a découvert un cancer du poumon. Bon, c'est un homme qui a travaillé à la RATP. À l'époque, il y avait beaucoup d'amiante dans les rames de métro. Donc, on pense que... Et tout ça, ça m'a projetée. En plus, j'étais très fusionnelle avec mon père. Donc, ça a été hyper compliqué pour moi. Mais tout ça, ça m'a projetée. Même si je ne peux pas communiquer avec, tout ça m'a projetée. Et j'ai commencé à entendre. À entendre véritablement. D'accord. Donc, ça, c'est le début. Alors, c'est marrant parce qu'on parlait avec Magali la dernière fois. Il y a toujours ce que je vois comme point commun, pas qu'avec elle, mais avec beaucoup. C'est une médiumnité qui se déclare très tôt. Histoire de dire, coucou, on ne te foutra pas la pluie pendant longtemps. On va se calmer un petit peu. Histoire que tu aies une jeunesse à peu près normale, presque. Et puis, à un moment donné, au premier choc émotionnel, on viendra se présenter. C'est fou, ça ? Mais tout à fait. Tout à fait. Il y a des gens, par des chocs émotionnels, qui vont déclencher des choses. Voilà. Et c'est vrai que ce choc m'a ouvert plus de choses. M'a ouvert des choses. Et puis, alors, étrange ou pas, on va dire que dans la vie, il n'y a que des synchronicités. Il n'y a pas de hasard. Et j'ai toujours plus ou moins eu dans ma vie des gens qui plus tard, pas longtemps après, mais allaient perdre quelqu'un comme si j'étais sur leur route exprès. C'était quand même quelque chose d'assez impressionnant. Donc, je l'ai vu avec le recul. Mais même étant jeune, j'avais toujours des gens sur ma route. Et quelques temps après, paf, ils perdaient quelqu'un. Donc, alors au début, je me suis dit, je porte la poisse. Les autres mauvais augures, quoi, en gros. C'est ça. Et puis, avec le temps, je me suis dit, ben non, tout est à sa place, en fait. Et on n'est pas au hasard sur le chemin des gens. Voilà. Alors, ton profil, il m'intéresse beaucoup, dans le sens où, à un moment donné, adolescent, je m'intéressais, on va dire, à partir de 12-13 ans, j'ai commencé à m'intéresser au spiritisme. Évidemment, il y avait des collègues qui faisaient, voilà, les guéridons, ça, je n'ai pas fait. Mais par contre, je m'intéressais à ces travaux-là. Et c'est vrai que je ne sais pas comment s'est passé ta jeunesse à toi, mais je me dis que si tu visitais les cimetières, tu devais peut-être chercher ta joie avec le feu ou pas ? C'est très sincèrement. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, tout à fait. J'ai fait des séances de spiritisme étant jeune, avec des amis. Alors, chose que... Alors, ça, c'est beaucoup de débats sur les réseaux. Il y en a qui disent qu'il faut le faire. Il y en a d'autres qui disent que non. Alors, moi, je dis toujours que il faut éviter de toucher à ça, parce que de l'autre côté, il y a des bonnes personnes et il y a aussi des petites chiasses, comme je dis. Donc, on ne sait pas sur qui on tombe, mais bien sûr, oui, j'en ai fait étant jeune, ça a bien fonctionné, mais la dernière que j'ai faite, je devais avoir 13-14 ans, je ne sais plus, m'a tellement marqué que j'ai dit stop, je ne referai plus jamais ça. Oui, je pense que ça t'a refroidi aussi. Je viens d'apprendre sur le chat avec Stéphane Michael, qui dit que Michel Dourde a rentré ses chefs. Je ne savais pas. Il a raison. Il va faire s'il a envie d'en élever au pressage. Pour revenir sur toi, les maisons hantées, cimetière, maisons hantées, ça va un peu te perdre. T'aimais donc, alors c'est le Crip Show, je crois que c'était la série Crip Show. Je pense que tu regardais tous ces trucs, ça, Chardepot et compagnie. Mais tout à fait, mystère, l'émission de mystère, j'étais, waouh, ça m'intriguait. En fait, de toute façon, dès petite, la mort, pour moi, c'était très étrange, mais pour moi, il y avait, la mort, ça n'arrêtait pas. Pour moi, il y a quelque chose qui continue. C'était inné, en fait. C'est comme si presque, je me rappelais d'où je venais, finalement. Et puis, et puis voilà, donc ouais, j'ai regardé toutes ces émissions-là. Mais je me suis fait flipper, parce qu'il ne faut pas croire, je suis une flippette quand même. Ah oui, tu es une flippeuse, mais une flippeuse qui cherche le danger. Mais tu sais, c'est un peu comme les gens qui ont peur et qui vont quand même au grand 8, ils jurent les crimes et ils y retournent. Ah non, je n'y retournerai pas. Ah bon. Exactement. Trois gerbes plus tard, ça y retourne. Lorsque tu perds ton papa, ce choc fait que ça revient. Est-ce que la première chose, tu dis, entre guillemets, voilà, je reste présent sur ce que je dis, mais tu dis, ah chouette, maintenant que c'est revenu, je vais pouvoir continuer de communiquer avec lui. Tu te sers de ça ou pas ? Ou c'est pas tout de suite ? Non, pas du tout. Je suis en train de faire la vaisselle, j'entends une voix qui me parle. À l'époque, j'ai mon chien, un bull terrier et en même temps que j'entends parler, je vois le chien qui s'assoit à côté de moi et qui regarde quelqu'un à côté de moi. Donc là, je me dis, oulala, je vais finir en psychiatrie. Une voix assez, un peu à la grand corps malade, comme je dis, et qui va me dire, écoute, maintenant, tu vas pouvoir aider les autres. Mais à aucun moment, je me dis, je vais pouvoir communiquer avec mon père, en fait. C'est comme si, quelque part, je le savais. Et en fait, cette voix, c'était mon guide qui ne m'a jamais lâchée d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on a commencé. D'accord. Alors, guide au pluriel, il y en a plusieurs, il n'y en a qu'un ? Non, j'en ai qu'un, moi. T'en ai qu'un. J'en ai qu'un. Mais c'est Mike Tyson en personne, je pense, j'imagine. Il n'y en a qu'un, mais il est couteau. Il est génial. Il est génial. Il est génial. Bon, je suppose qu'on ne va pas dire son nom en public. Là, pareil, beaucoup de croyances, beaucoup de déontologies à ce sujet-là. On ne dit pas le nom du guide comme ça publiquement parce qu'on peut attaquer quelqu'un qui, en fait, fait en sorte de boucher les oreilles ou de rendre ton guide dans le mutisme. Ça peut être une des attaques d'entités, entre autres, de s'attaquer au guide pour que, quand tu n'as pas de guide, tu es dans le guide. Vrai ou faux, ça ? Alors, je ne vais pas dire vrai ou faux. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai dévoilé son nom. Je peux le redévoiler. On l'appelle le moi. Dans mon livre, on a parlé de lui et je n'ai jamais subi d'attaque par rapport à cela. Donc, en fait, alors attention, j'ai quand même une particularité, c'est que je n'ai pas ce truc de… Je ne sais pas tout. En fait, je fais mon métier avec les outils que je sais. Mais il y a des réponses que je n'ai pas parce que de l'autre côté, en fait, ils ne me répondent pas forcément à ce que je veux savoir. Donc, il y a peut-être des médiums qui en savent plus que moi. Là-dessus, je ne le savais pas. D'accord. D'accord. Alors, tu sais que pour un peu, tu as une voix particulière, une voix très, très particulière qui est plutôt dans le grave. D'accord ? Il y a un côté… Voilà. Où il y a du coffre. On sent qu'il y a du coffre. En voix off, c'est hyper intéressant parce qu'avoir des femmes qui ont une voix grave, c'est très recherché pour des bandes annonces, etc. Mais en plus, elle est grave, elle est en même temps, il y a une pointe d'humour, il y a une pointe d'enfant intérieur dans ta voix. Et tu sais, j'ai envie de dire, dis juste cette phrase sans réfléchir, dis « mais bien sûr ». « Mais bien sûr ». Voilà, tu vois, ça me fait penser à la pub et elle met le poche chocolat dans le papier dans lui et tu as la femme derrière qui fait « mais bien sûr ». Tu as la même voix que cette femme. C'est extraordinaire. Voilà. Et tu sais que c'est dingue que tu me parles de la voix parce que je peux aller faire les magasins, je peux me balader, je peux prendre le train. Si je me mets à parler, c'est là qu'on va me reconnaître. Ah, au son de ta voix. Ah oui, puisque tu es changeante. Donc c'est le timbre. C'est comme une empreinte. C'est pareil. Exactement. On va parler, on va continuer dans cette médiumnité. Quand est-ce que tu bascules à te dire « allez, là, c'est régulier, je vais peut-être commencer à consulter, pas consulter toi pour un psy ». Ça, je pense que tu t'es déjà posé la question à ce moment-là. Mais quand est-ce que tu dis « allez, c'est bon, maintenant, je vais peut-être commencer à aider les gens ». Les gens qui sont sur les temps, on peut dire ça comme ça. Allez. Alors, je ne voulais pas du tout le faire. J'étais préparatrice en pharmacie parce que je suis partie dans une autre voie en me disant que de toute façon, je ne ferai jamais ce métier-là. On en parlera plus tard. Moi, le contexte médium me gêne. En tout cas, ce terme me gêne de plus en plus. J'étais préparatrice en pharmacie puis à droite à gauche, on a commencé à me demander « est-ce que tu peux ressentir ça ? » Et en fait, ça a pris une telle ampleur que de l'autre côté, mon guide m'a dit « mais tu pourrais faire des conférences, ta maman a un resto, ma mère avait un resto à l'époque. » j'ai commencé pour, entre guillemets, rigoler en fait, en me disant « si ça peut faire plaisir à cinq, six personnes ». Effectivement, j'ai commencé. On était six. Ah bah oui. Bah oui, il y a un début de tout. Exactement. Et les gens qui me suivent, parce qu'il y a des gens qui me suivent encore que j'ai depuis 20 ans et ces gens-là, ils regrettent. Et moi aussi, des fois, je regrette ces moments-là. Oui. Je les regrette. Pourquoi ? C'était la bonne époque. Parce qu'aujourd'hui, tu es pris dans un tourbillon où à la limite, c'est ta fonction qui prime avant tout. C'est ça ? Oui. Complètement, ma fonction. J'aimerais tellement satisfaire tout le monde, mais je n'y arrive pas. On pourrait recommencer des conférences en petits comités et j'y pense de plus en plus. Donc ça, je vais remettre le doigt dessus pour faire des petites choses. Mais c'est vrai qu'on a des regrets du début. Mais en même temps, il y a 20 ans, ce n'était pas vu comme maintenant. C'est-à-dire que c'était beaucoup moins ouvert. Donc voilà, j'ai commencé avec 6 personnes. Et puis après, il y avait la queue. J'étais connue à Dreux, là où j'ai commencé. J'étais connue. Alors il y avait la queue, il y avait des 200 personnes devant le resto. Ça foutait le bazar. C'est voilà. Ça ne bouche à oreille parce qu'à l'époque, on n'avait pas de réseaux sociaux en plus. Oui, ça passait. Oui, oui. Tu as connu la belle époque où finalement, il n'y avait pas autant de maîtres réquis qui poussent comme des champignons comme aujourd'hui. Exactement. Tout à fait. Ça n'existait même pas. Les conférences, quels sont les thèmes qui te sont demandés et de quoi parles-tu pendant ces conférences ? On ne va pas en faire une, mais quels sont les thèmes que tu abordes ? Alors en fait, moi j'ai une particularité. Je fais le contact avec les gens partis en première partie. Alors je parle sur mes conférences, pas celle que je fais en tournée. Celle en tournée, c'est exclusivement de la communication. Et sur les miennes, après, on explique. comment ça se passe de l'autre côté. Alors j'essaye de, je connais mes conférences par cœur au bout d'un moment, donc j'essaye de goupiller un tout, de parler du suicide, de parler de comment ils sont de l'autre côté, de quand ils partent, ce qu'ils ressentent, Oui, c'est une FAQ, Frequency Ask a Caution, du voyage de l'âme, on va dire, à partir du décès. Ok, c'est ce que tu fais. Et ça, les personnes en sont là aussi alors. On va peut-être en parler juste avant de continuer là-dessus. Déjà, tu es doux, est-ce que tu reçois un cabinet, est-ce que tu fais à distance, comme ça au moins tout le monde est... Et comment on fait pour te consulter ? Alors, c'est hyper compliqué parce que là, je suis à deux ans et demi d'attente. Donc, pour l'instant, j'ai fait un arrêté sur mes rendez-vous parce que je ne sais pas dans deux ans et demi où je serai. Et voilà. Donc, j'ouvre au fur et à mesure. Donc, c'est un calendrier qui s'appelle Calendly qu'on va trouver sur mon compte Facebook que je mets les liens et puis en haut de mon Instagram, il y a le lien. Voilà. Donc, je consulte à Saint-Vincent de Tireau sans cabinet et par téléphone. Et par téléphone, pas de visio ? Pas encore. Non, je ne fais pas de visio, non. Parce qu'en fait, je ne rime par la voix. Oui, oui, ça te suffit. J'ai juste besoin de la voix et du prénom de la personne et voilà. D'accord. La voix et le prénom de la personne qu'on veut contacter. D'accord. Alors ça, c'est pour le côté ? Non, non, non. Du prénom de la personne que j'ai au téléphone. Le prénom qu'on veut contacter, je ne le veux pas parce que ça, ils me le disent. D'accord, donc c'est le prénom, la voix et juste le prénom du consultant. Moi, j'ai un rendez-vous avec toi, je te dis bonjour, c'est Didier Santiago, point, c'est tout. Ça te suffit. Voilà, même pas le nom de famille, le prénom. Ah, d'accord, le prénom. Je ne prends pas le nom de famille parce qu'après, on va m'accuser d'aller fouiller sur les machins, les trucs. Alors, ça m'agace. Donc, je préfère prendre que le prénom. Voilà, pour ceux qui n'ont pas noté replé, vous mettez pause à un moment donné pour comprendre comment on fait pour contacter Sénifranou et avoir un rendez-vous dans deux ans et demi. Voilà, d'attente. Mais je pense que l'attente en vaut le coup, vraiment. Voilà, parce que j'entends énormément de bien à ce sujet. On va revenir sur ce voyage de l'âme dont tu expliques. Pour les croyances, on va peut-être juste parler sur deux, trois choses que les personnes ne comprennent pas forcément, bien qu'on ne soit pas câblé pour comprendre. Je n'arrête pas de le dire à chaque fois. On n'a pas un cerveau câblé pour comprendre ce qui se passe là-haut. Donc, on ne peut qu'imaginer. On ne peut que redescendre des informations et ça, j'en suis persuadé. Et on n'a qu'une ébauche. Voilà. Concernant, justement, ces conférences, les croyances des personnes disent oui, mais tel médium dit ceci, que ce n'est pas possible de contacter quelqu'un qui s'est réincarné. Alors, certains disent que l'âme attend qu'il n'y ait plus aucun survivant, qu'il ait connu 200 vivants. Il attend que toutes les personnes qui l'ont contacté lorsqu'ils étaient incarnés, décèdent pour choisir de se réincarner. D'autres disent que c'est n'importe quoi. Enfin, bref, on voit toutes ces règles-là. Est-ce que ce sont des questions qu'on te pose en disant où se trouve la vérité ? Alors, effectivement, on me les pose. Alors, la réponse, moi, je n'ai pas toutes les réponses. Il faut savoir que de l'autre côté, c'est un peu comme notre cerveau. On n'en connaît que 10% de ce qui se passe véritablement. Donc, déjà, pour répondre à cette question-là, la deuxième réponse que j'aurais à donner, c'est que si les âmes se réincarnent directement, je serai au chômage puisque je ne pourrai pas faire de contact. Puisque s'ils sont réincarnés, je ne peux pas aller les chercher de l'autre côté. La troisième réponse que je peux donner là-dessus, c'est de se dire qu'effectivement, et d'ailleurs, ton explication était très belle, c'est tant qu'ils ont des gens sur Terre qui les aiment et qui pensent à eux, ils sont de l'autre côté. Et le jour où ça s'éteint, ils reviendront. D'accord. C'est vrai. Donc, les personnes cherchent à trouver une cohérence à tout. Et moi, à un moment donné, j'ai envie de dire que selon l'énergie du médium, si par exemple, à ça, c'est ton perroquet ? Oui, j'espère qu'il va. Normalement, il devrait dormir, mais si. Non, non, mais c'est magnifique. Ça ne gêne pas, au contraire. C'est contraire. C'est là que tu dis quelque chose, il dit, c'est pas vrai. Voilà, c'est ça. En plus, il parle très bien. C'est vrai. C'est là-bas, Monique, tu as une concurrence. Parce que toi, tu fais cuit-cuit, mais lui, il parle. Voilà. Voilà. Donc, dans ces conférences-là, est-ce que tu as, on va dire, chaque médium a une énergie où il attire plus à soi tel type de personne, etc. Donc, généralement, on sait que, grosso merdo, c'est une grosse clientèle féminine, pardon, j'allais dire. Ça, je crois que c'est quelque chose de commun à tout le monde. Il semblerait que les femmes... Voilà. C'est quelque chose de commun, mais il y a un mais quand même. Et dans les conférences, on voit quand même, même en cabinet, de plus en plus d'hommes. par rapport à ce qu'il y a eu, c'est quand même en train de s'ouvrir au niveau des hommes, quand même. Beaucoup. D'accord. Au niveau de la question des suicidés, c'est bien, tu en parlais. C'est vrai que ça tourne le pin beaucoup. Et les personnes, si elles ont déjà assisté à des conférences d'autres médiums qui ont parlé du suicide, dès qu'un médium parle, fait une conférence spécifiquement sur les suicidés, ils se jettent dessus comme si le cœur avait besoin de confirmation et de reconfirmation. Reconfirmation, on dirait que le poids de la culpabilité ne cesse de retomber. Il faut toujours une piqûre de rappel. Tu as cette tendance-là, est-ce qu'on te demande souvent justement, est-ce qu'il y a des questions qui t'ont surpris au niveau de la question des suicides ? Alors en fait, c'est le sujet sur lequel on tâtonne le plus parce que, par exemple, je fais des vidéos sur Insta ou sur Facebook sur le suicide et c'est là que ça génère le plus de bazar, le suicide. Alors, il faut savoir que quelqu'un qui se suicide, on peut avoir des très très belles, on a d'ailleurs, ce n'est pas on peut, c'est on a des très belles communications avec les gens qui se sont suicidés. Qui sommes-nous pour pouvoir juger quelqu'un qui demain va prendre la décision de vouloir partir de lui-même ? Nous ne sommes personne. Le seul jugement qu'il pourra se faire, ce sera lui. Ce sera lui qui se jugera de l'autre côté en disant « J'ai fait une connerie, je n'aurais peut-être pas dû parce que finalement la vie ne s'arrête pas et patati patata. » Bon, ça c'est déjà la première phase. La deuxième phase, bien évidemment, il faut faire attention aussi nous en tant que médium, je ne parle pas que de moi mais de tous mes confrères et tout ça, parce qu'on embellit de l'autre côté, on dit « c'est beau, il faut faire attention psychologiquement que les gens n'aient pas envie d'y aller. » et on a quand même une réponse à ce suicide, ça veut dire qu'on peut communiquer avec les suicidés mais attention, les gens qui se suicident, quand un jour ils se réincarneront, ils revivront les mêmes épreuves. C'est-à-dire que si demain, quelqu'un a perdu son enfant et « ah ben je me suicide pour aller le rejoindre », bien sûr qu'elle va aller le rejoindre mais dans une autre vie, elle revivra cette épreuve parce qu'elle ne l'a pas passée. Voilà, c'est tout. On n'a pas plus de réponses que ça, mais il est faux de dire que quelqu'un qui se suicide va en enfer, on ne peut pas communiquer avec, c'est entièrement faux. D'accord, ok. Donc, il n'y a pas forcément toutes ces histoires, il est puni, il est bloqué pendant le temps qu'il n'aurait pas dû... Un suicide, pour moi, de mon point de vue, je ne suis pas médium, je précise au passage, il me semble que quelquefois c'est un programme comme un autre. On peut mourir d'une maladie, ça c'est prévu, mais le suicide est aussi une forme... Enfin, ça peut être programmé aussi ? Alors, en général, ce n'est pas prévu parce qu'on coupe sa vie, là, on ne devrait pas la couper, mais encore une fois, arrivé de l'autre côté, c'est lui qui va se juger, c'est cette personne qui va se juger en se disant mais en fait, j'ai fait ça, mais est-ce que ça valait le coup le pourquoi je l'ai fait ? Parce que sur Terre, tout nous paraît important, quelqu'un qui va nous critiquer, c'est la fin du monde, on va crever un pneu sur la route, c'est la fin du monde, alors que tout ça, c'est banal en fait. Et arrivé de l'autre côté, il va se dire mais pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'eux, ils voient aussi les gens qui restent en se disant mais pourquoi il a fait ça ? On aurait pu l'aider ? Voilà. Après, encore une fois, je n'ai pas toutes les réponses, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils ne vont pas en enfer et je pense que peut-être qu'il y a des gens qui pourront témoigner sur les commentaires des contacts avec des suicides, j'en fais toutes les semaines et ça se passe très très bien et ils ne sont pas du tout perdus de l'autre côté. Oui, ils ne sont pas... OK, parce que c'est vrai que nos solars donnent cette image un peu négative de cet entre-deux et ça ne se passe pas forcément comme ça. Alors, est-ce que des médiums sont... Alors, désolé pour ceux qui sont habitués à regarder, voilà, j'ai qu'une vie, je n'ai pas 50 milliards de vies, donc s'il y a une anecdote, je vais la ressortir. Alors, c'est un médium que je connais très bien qui notamment a dîné avec son meilleur ami un soir. Il accompagne, ils n'ont pas non plus abusé, forcé, au contraire, parce qu'ils prenaient la route, ils ont été ultra sorbes, ils se sont juste gavés au niveau de la bouffe mais surtout pas de la poisson. Donc, pas à état d'ébriété, pas une goutte d'alcool, rien ou alors peut-être un demi-verre de vin, rien du tout, pour ainsi dire. Bien au-dessous des normes de sécurité routière autorisées il prend la route et le lendemain matin, c'est son épouse qui l'appelle pour dire que son mari s'est tué, donc son meilleur ami. Et là, il se dit, moi, médium, on ne m'a pas prévenu. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose, le médium doit traverser des épreuves ? Lui aussi. C'est vrai ? Et on en traverse beaucoup, beaucoup et bien évidemment, nous, sur les réseaux sociaux, on paraît toujours, voilà, mais je peux vous assurer et je pense que mes amis et collègues le diront, on peut demander à Stéphan, on peut demander à Michel Dourthe, à Magali, Henri, tout ça, nous n'avons pas des vies faciles et bien évidemment, on n'est pas prévenu quand ça nous arrive à nous. Voilà, donc moi aussi, j'ai perdu du monde autour de moi et je n'ai pas forcément été prévenu. Voilà, donc on a des chemins de vie difficiles quand même, franchement. Oui, c'est un sacerdoce, j'imagine aussi et c'est pour ça, là aussi, ne cherchez pas à comprendre une logique « Ah, il n'a pas vu venir celle-là, pourtant il me dit ben non, parce qu'il y a des choses auxquelles on leur bouche la vue parce qu'elles ont des épreuves aussi à vivre et c'est nécessaire. Ce qui fait aussi un des éléments de ta réputation, c'est cette capacité de collaborer sans égo avec plein d'autres médiums et ça, ça ressort souvent dans les témoignages du public qui disent « Elle est formidable parce qu'en fait, elle ne se prend pas la tête, elle n'est pas dans la compétition à savoir qui est la plus grosse, ce n'est pas du tout ça et tu travailles avec plein d'autres... » Je suis désolé pour ce que j'ai passé au passage. C'est un truc. Je suis désolé, ça m'a échappé. Non, 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 tu m'as compris, tu as compris l'idée. Alors ça, cette guerre d'égo, de médiums où en fait, entre eux, c'est vraiment, ça ne s'entend pas, à chaque fois, il y a une espèce de compétition, tu l'as subie, tu l'as connue, tu l'as triée, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en fait, si vous entendez rire, c'est mon père, ok, je suis désolée. En fait, à partir du moment où on se dit spirituel, à partir du moment où on se dit dans la lumière, et bien je ne vois pas pourquoi on irait casser du sucre sur le dos des autres, sinon ce n'est pas de la spiritualité en fait. Donc moi, je dis que le soleil brille pour tout le monde. Alors il y en a dans le métier qui ne m'apprécient pas, je ne leur en veux pas parce qu'on ne peut pas tous s'apprécier, moi le principal c'est de ne pas faire du mal. Et pour le reste, je pense que tout le monde a sa place et moi j'aime bien faire travailler des gens qui méritent en fait d'être en lumière et on a besoin d'eux en fait. Alors à l'époque, à l'époque, j'étais la plus jeune médium de France et il y en a qui m'ont laissé ma chance comme Michel Rifard à l'époque pour ceux qui l'ont connue. Voilà, il y en a qui m'ont laissé la chance et je ne les remercierai jamais assez et moi je suis là pour que certains prennent aussi la relève derrière parce qu'on a besoin de gens comme nous et en fait je m'entends avec tout le monde parce que encore une fois quand on se dit spirituel c'est un peu comme les gens qui vont qui nous cassent les pieds et nous dire je vais prier à l'église et puis en sortant de l'église ils critiquent tout le monde ça ne sert à rien d'aller prier. Et bien la spiritualité c'est pareil qu'on arrête de se dire spirituel alors qu'on n'y est pas. La spiritualité alors attention on ne peut pas aimer tout le monde moi je n'aime pas tout le monde mais même si je n'apprécie pas les gens je ne leur ferai pas de mal voilà donc olé olé j'aime bien travailler avec tout le monde moi. On va peut-être aussi parler d'un sujet que je trouve important de dire aussi il y a des médiums qui ne sont pas très très sympas dans la vraie vie voilà il y en a aussi et pour autant on ne va pas leur couper leur don voilà oubliez ça c'est pas vrai ça voilà pour moi c'est je ne sais pas pourquoi les personnes idéalisent ça alors là aussi c'est pareil je ne connais pas ta situation maritale si tu es avec quelqu'un ou autre et on s'en fout on n'est pas là pour en parler c'est juste pour dire pareil est-ce que voilà tu as un mec ou une nana peu importe avec qui tu es et la personne tu es vraiment partie à la salle de sport parce que moi je le sais mon guide m'a dit autre chose c'est ça l'enfer de vivre avec une médium qui sait tout non pas du tout alors moi je suis célibataire donc voilà mais j'ai vécu avec le père de mes enfants et jamais mais pas du tout alors peut-être qu'il y en a il y en a d'autres qui le sont mais moi mais pas du tout jamais on se permettra de l'autre côté de me dire par exemple moi j'ai un fils j'ai un adolescent jamais de l'autre côté on se permettra de me dire ton fils il fait ça derrière le dos etc de toute façon ce qui doit arriver arrive et en tout cas en ce qui me concerne en tout cas j'en ai jamais joué voilà c'est ça que je veux dire d'accord d'accord il y a aussi alors c'est Michel Dourthe par contre qui dans ses chèvres quand elles vont pètre ailleurs que dans son champ il n'est pas content et il le sait et il leur fait savoir voilà alors la médiumnité on le voit et alors c'est toujours pareil là aussi on se dit que le voyant peut être voyant donc on anticipe mais il n'est pas forcément médium et que le médium par défaut est voyant en fait qui peut plus peut le moins là aussi l'avenir on te le demande dans les consultations ou tu fais exclusivement les contacts non alors on me le demande de toute façon j'ai assimilé les deux en consultation mais ça va être des contacts où de l'autre côté ils vont me souffler c'est pareil encore une fois il y a des gens à qui je dis je ne peux pas répondre à votre question parce qu'on ne me donne pas la réponse donc voilà après ça va être de la guidance on va dire de la guidance par rapport à de l'autre côté bon j'aime bien utiliser mes cartes parce qu'on reste alors quelles cartes tu utilises par exemple le Béline alors voilà le Béline l'oracle G pas de tarot de Marseille je ne sais pas le faire du tout d'accord non mais c'est pourquoi je ne sais pas tout faire non non mais c'est c'est un outil alors au niveau de la là aussi on dit souvent que les voyants il y a de la difficulté au niveau de la temporalité par exemple aussi ce problème de temporalité quand on te dit non mais ça va marcher puis ton truc t'en as à faire là oui mais quand est-ce que j'aurai une vitesse de croisière que voilà le chiffre d'affaires sera je serai à peu près peinard même si chaque fois ça descend ça monte etc est-ce que c'est parce que l'avenir est toujours en mouvement et dépendant de pas mal d'événements qui s'imbriquent comme un château de cartes c'est quoi la difficulté de la temporalité pourquoi c'est aussi difficile en fait c'est vrai qu'on a un problème sur sur effectivement le temps alors je me suis vu il y a peut-être des gens qui pourront témoigner dire par exemple le 15 mars cette date m'est restée parce que j'ai dit un jour à quelqu'un le 15 mars tu vas vendre ta maison et parce que j'avais entendu le 15 mars effectivement le 15 mars cette personne a signé sa maison alors pourquoi comment de l'autre côté ils peuvent faire des efforts s'ils en ont envie la deuxième chose si demain quelqu'un me dit écoutez je suis célibataire depuis 3 ans est-ce que je vais rencontrer quelqu'un des fois de l'autre côté ils ne vont pas donner de temps ou alors ils vont dire oui ça arrive pour 2024 par exemple alors que ça arrivera pour 2026 mais aussi parce que ils vont être dans le côté positif et pour pas que les gens désespèrent moi je pense sincèrement qu'ils ont quand même de la temporalité puisque il y a des moments j'ai réussi à dire des dates et puis il y a des moments où ils n'ont pas envie de se casser les pieds ou alors comme tu dis peut-être que tout est en mouvement et qu'on peut peut-être quoi que tout est écrit quand même mais on peut peut-être quand même divaguer sur des choses mais c'est vrai que dans le temps c'est le plus compliqué alors la vie n'est pas un fleuve tranquille ni pour les autres et pour toi non plus la même manière et on peut s'imaginer que par moment eh bien on parle de vibration on va parler de vibration juste à un moment donné tu vibres lorsque tu vibres bien ça va mais quelquefois tu peux avoir le moral dans les chaussettes parce que des choses personnelles parce que ton gosse parce que si parce que ça parce que ton ex t'embête ou t'en kikine ou je sais pas quoi pour les partages de dates de visite peu importe est-ce que par moment des fois t'as gueulé t'as crié littéralement à ton guide en disant t'es en RTT ou quoi t'as pris tes vacances c'est quoi tu me lâches jamais jamais parce que alors moi je suis toujours un peu bizarre mais je me dis que chaque situation est juste et à sa place et malgré les épreuves que l'on peut traverser c'est certainement que ça doit arriver et c'est comme ça en fait je les engueule pas parce que je me dis que chaque épreuve est une leçon pour apprendre et s'il m'arrive ça j'ai fait une erreur quelque part certainement alors il y a des gens qui vont me dire oui mais moi je suis comme ci c'est comme ça je mérite pas ça je le sais bien mais il y a certainement une autre façon de faire je sais pas comment l'expliquer c'est un petit peu comme je dis à mon fils qui fait de la moto de crosse à haut niveau je lui dis toujours quand tu tombes c'est de ta faute c'est que t'as pas fait attention à quelque chose alors je dis pas parce qu'il vous arrive quelque chose c'est de votre faute obligatoirement mais je dirais qu'on a certainement quelque chose à rectifier je ne les engueule jamais d'accord mais tout événement nous renseigne sur un message moi par exemple à un moment donné voilà c'était je crois un décodage qu'il y avait avec une femme qui s'était cassé le bras n'est-ce pas Maria au passage qui a aussi eu un souci et en réalité sa fille devait se mettre avec quelqu'un auquel la maman n'était pas d'accord elle trouvait pas que c'était le genre idéal bref et pendant ce temps effectivement ça a retardé le fait qu'elle se mette en ménage avec lui donc même si c'est arrivé accidentellement est-ce qu'on est vraiment co-créateur de sa vie à ce point à se casser le bras pour retarder quelqu'un parce qu'on n'est pas d'accord avec la mise en couple ça peut aller jusque là mais ça peut aller jusque là moi j'ai vu des gens enfin j'ai eu des gens alors je me rappelle notamment de cette femme qui un jour me dit oh là là je suis tombée dans les escaliers je me suis cassée la jambe et en fait c'est quelque part c'était pour lui faire lever le pied sur des choses je pense que quelque part oui parce qu'elle n'arrivait pas à s'arrêter quoi mais voilà c'est ça on est créateur de certaines choses j'ai même connu une femme alors celle-là elle a été exceptionnelle elle avait fait une expérience de mort imminente elle s'était encastrée dans un camion et donc elle était morte elle était passée de l'autre côté elle était revenue et elle expliquait lors d'une conférence que et bien en fait de l'autre côté il lui avait dit tu vas trop vite dans tout tu vas trop vite dans tout donc maintenant stop et en fait elle l'a pris comme quelque chose de positif après attention on crée la loi de l'attraction et tout ça c'est une évidence qu'on crée les choses et quelqu'un qui va se plaindre tout le temps mais il va lui arriver que des conneries aussi et aussi de l'autre côté ils peuvent aussi nous mettre des bâtons dans les roues alors comme tu dis parce que c'est une jambe un bras peu importe pour nous montrer quelque chose d'autre et bien souvent on en rigole après alors je ne suis pas un voyant médium mais j'avais rencontré une connaissance voilà quelqu'un avec on avait fait un stage à l'époque parce que oui il y avait de la photographie argentique et on développait un labo avec des pellicules etc donc j'avais rencontré à ce moment là sauf que lui ça a été une vocation il est devenu photographe professionnel et tout ses déplacements la forçait au célibat quelque part il n'avait pas le temps de rencontrer quelqu'un il s'est entre guillemets infantilisé dans le sens où il avait un tas de peluches mais si je te dis peluches c'était ses murs ses étagères tout était recouvert de peluches un jour il me fait rentrer dans j'étais une des rares personnes qui avait ce privilège et je dis mais t'es tout seul il me dit oui mais j'aimerais bien rencontrer quelqu'un elle va être contente comme ça mais il va falloir que tu lui fasses un peu de place elle me dit non non elle n'a pas intérêt à bouger une seule de mes peluches j'ai une histoire avec chacune des peluches j'ai dit bon bah c'est normal sans être voyant médium j'ai compris qu'il ne laissait pas de place à l'autre alors quelqu'un qui dit quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un en termes de voyant tes perceptions on te dit en gros elle est chante oui elle est chiant elle va être claire et comment tu te débrouilles pour lui dire il faut faire de la place pour l'autre et pas être psychologique tu es vieux garçon ou vieille fille et ça ne va pas le faire c'est pour ça que tu ne rencontres personne comment rentrer dans cette sphère là qui dépasse le cadre de la simple information on est dans Contigle en fait de toute façon quand ils viennent nous voir les gens c'est qu'ils veulent des réponses à leurs questions maintenant on leur dit avec des mots voilà après il y a des gens attention parce qu'ils ne veulent pas entendre non plus sur le coup puis après coup ils disent ah la 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 donc voilà mais quelque part c'est pas facile de dire à quelqu'un attention tu ne laisses pas la place et tout ça mais moi je le dis en fait je le dis mais avec des mots avec de l'humour je prends toujours de l'humour pour dire oh la la mais c'est pas possible tu ne peux pas rencontrer quelqu'un si tu es coiffé comme ça et les gens rigolent et en fait après ça ça les change ils reviennent et puis ils me disent bah en fait finalement voilà bon des fois il n'y a pas besoin d'être médium je veux dire mais les gens ne voient pas forcément ce qu'ils sont mais un point de vue extérieur peut les aider après attention nous en tant que médium on est aussi quelque part un peu la psychologie des gens les psys moi j'ai plein de médecins qui disent aux gens allez voir Céline ou des psys qui disent allez voir Céline au lieu de prendre des médicaments ça vous aidera plus et puis voilà ils sont dans l'écoute et puis et puis quand ça vient de l'autre côté bah ils ont plus l'oreille quand même il y a quand même la vie d'autres des personnes plus que d'autres on le voit bien Stéphane, Mickaël il est médium il est bon et en plus il est beau gosse c'est pas juste on peut pas tout avoir et lui il a tout je dis toujours à Stéphane que dans une autre vie on sera marié il le sait bon bah très bien la demande en mariage je prépare les fleurs pour la prochaine vie dans un congélateur qui sera bien conservé alors les événements mondiaux les événements mondiaux parce que là on est toujours dans l'humain dans le B2B dans la personne ça c'est apparemment c'est l'humain tu es une une médium humaniste on va te classer dans cette catégorie même si les étiquettes j'aime pas pas trop ça non plus mais est-ce que tu ressens quand quelqu'un te dit oulala ça va être ça va être un sacré bordel ou alors il va y avoir telle guerre est-ce que ça ce sont des choses qui à un moment donné t'impact auquel tu te dis c'est une journée particulière il y a un truc qui va se déclencher je sais pas quoi mais ça me perturbe dans mes consultes pas du tout alors je me suis alors il m'arrivait quelques trucs un crash d'avion le crash d'avion Rio-Paris je l'ai su et ça il est arrivé le Covid je l'ai senti mais alors pas du tout comme le Covid j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose mais alors par contre c'est pas moi qui vous ferai des prévisions mondiales je ne sais absolument pas je pense qu'on a pas besoin d'être médium pour savoir que là ça part en brille mais alors moi j'ai un truc c'est que je suis toujours positive c'est que je me dis que de toute façon quoi qu'il en soit tout se terminera bien et tout est juste à sa place au bon moment de toute façon même si c'est terrible ce qui se passe voilà mais sur les prévisions mondiales c'est pas mon truc moi c'est pas ton truc est-ce que des collègues à toi qui se spécialisent est-ce qu'il y a une complémentarité par exemple le fait de faire des conférences en salle à plusieurs il y aurait où toi tu utilises les personnes entre guillemets tu t'adresses aux personnes comment ça se passe derrière est-ce qu'ils mettent des photos sur un plateau qui passe tu prends une photo tu dis à qui est non ça se passe pas comme ça avec toi je prends pas du tout de photos je prends pas du tout de photos en fait je vais vers les gens et je leur dis il y a un tel derrière vous qui est là donc soit la personne de l'autre côté me donne son prénom on a déjà eu des noms de famille des fois même des numéros de portable des adresses et que l'avantage l'avantage d'être avec un autre médium c'est que il y a peut-être des fois des choses que je vais pas ressentir que l'autre va ressentir ou visère ça en fait tout simplement donc à plusieurs ça permet de complémenter encore plus est-ce que tu peux nous préciser comment tu vois en fait les défunts tu les vois comme moi comme tu me vois là maintenant moi ou tu ne fais que les entendre ils sont noir et blanc et comment ils sont comment tu les perçois alors je les vois je les vois comme je te vois toi mais avec de la lumière autour qui me permet de savoir à peu près depuis quand ils sont partis donc plus ils ont de lumière et plus ça peut faire longtemps soit je les entends juste ou soit des fois je les vois et je les entends des fois c'est très clair des fois c'est moins clair voilà il n'y a pas de règle mais voilà je les vois en général très très bien alors que font-ils de l'autre côté là aussi c'est une question on se demande s'ils ont des maisons s'ils dorment s'ils ont un matelas est-ce qu'ils en ont encore besoin qu'est-ce qu'ils font c'est quoi leur occupation parce qu'on comprend très bien ici-bas comment c'est si on connait Stéphane Michael par exemple lui il adore le ping-pong il a une table de ping-pong d'ailleurs chez lui il n'arrête pas c'est un pongiste on appelle ça un pongiste il a été champion de son département d'ailleurs lorsqu'il avait 17 ans et depuis t'aimes bien cette compétition voilà je le dis parce qu'il n'ose pas le dire il ne veut pas s'enmonter mais on ne peut pas dire que de l'autre côté Stéphane va continuer à faire du ping-pong quoi que font-ils non alors en fait donc moi dans les conférences alors je parle toujours pour moi je ne peux pas parler pour les autres moi ils vont se présenter en me disant par exemple je te donne un exemple bête mais avec le paquet de cigarettes Gitana donc ça va me permettre de montrer que cette personne fumait telle cigarette donc ça va être des signes de reconnaissance de l'autre côté ils n'ont plus besoin d'argent ils n'ont pas besoin de dormir ils ne souffrent plus les aveugles sur terre ne sont plus aveugles de l'autre côté enfin voilà l'handicap n'existe plus de l'autre côté etc maintenant de savoir exactement comment c'est de l'autre côté on n'a pas les réponses à tout tout ce que je sais c'est que de l'autre côté ils ont quand même leur mission de vie de entre guillemets de nous aider d'être au-dessus de nous et puis et puis d'accueillir c'est à dire par exemple souvent quelqu'un qui est parti d'un accident de la route va souvent accueillir les gens qui partent d'accident de la route tu vois ça va être voilà on s'aide et puis arriver de l'autre côté ils vont aussi aider à pouvoir un peu comme dans le film Ghost à pouvoir apprendre pour faire les signes etc voilà en tout cas ils ne s'ennuient pas il n'y a pas de temps et ils ont beaucoup de missions à nous protéger et puis à faire vivre ce monde et pourquoi eux ils seraient morts et nous vivants et pourquoi pas l'inverse peut-être que nous sommes morts et eux vivants on se pose beaucoup de questions mais on ne voit pas le sens inverse en fait il y a des personnes qui une fois décédées enfin ceux qui en fait étaient les émistes on va les appeler comme ça se disent qu'ils ne se sont jamais aussi sentis vivants que lorsqu'ils étaient morts donc voilà exactement il y a quelque chose à voir l'échelle parce que tu parlais de lumière de lumière et bon plus il y a de la lumière plus en fait tu t'aperçois que c'est quelqu'un entre guillemets on va dire comme ça moi je mentalise de cette manière là qui a pu évoluer de l'autre côté dans des sphères on ne va pas parler de grade mais si une personne évolue dans les sphères de l'autre côté est-ce qu'elle peut évoluer au point de dire bon Céline c'est bien beau tu m'as contacté mais là il faut savoir que je vais passer à un cap je vais avoir une espèce de médaille de la légion de Céleste de je ne sais pas quoi et on ne pourra plus me convoquer plus aucun médium ne pourra je ne pourrais plus redescendre mais je continue de mon côté t'as eu ce genre de contact ? Non après quand c'est trop haut alors moi je ne peux pas je ne communique pas avec Jésus avec Dieu voilà moi je communique avec les défunts j'aime pas trop ce mot là mais les gens que vous vous avez perdus je ne vais pas plus haut à part mon guide non non je n'ai jamais entendu quelqu'un de l'autre côté me dire je vais trop haut et je ne pourrais plus communiquer moi je parle toujours de moi bien évidemment d'accord lorsque tu parles alors on dit alors souvent vous m'entendrez le dire il n'y a pas d'espace-temps donc le dire là-haut c'est à côté mais ailleurs et nulle part en même temps quand tu fais par téléphone et pas besoin de visio c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd tout à l'heure tu l'as dit s'il y a juste avec le prénom et tu arrives à dire il y a ton papa ta maman etc derrière qui est présent ça aussi les personnes ne semblent pas prendre conscience que les défunts peuvent être n'importe où du moment qu'ils pensent à un endroit ils y sont ça c'est une vérité ça c'est une vérité ils ont juste à penser pour être et ils sont très malins parce qu'ils savent très bien par exemple si toi Didier demain tu prends rendez-vous si ton ton être cher va très bien savoir que tu prends rendez-vous ils voient tout donc voilà et et bien évidemment c'est ils ont juste à penser pour être ça c'est hyper important de le savoir donc c'était alors une personne qui adore le chocolat de l'autre côté elle a quoi elle a mieux elle a le nectar des dieux ou finalement le simple fait de bon c'est bien au moins ils peuvent manger autant qu'ils peuvent ils grossissent pas mais je sais pas ce qu'ils mangent certains disaient ils ont juste à tremper comme ça le doigt dans leur tête et ils ont le goût du pain des choses qui leur manquaient ça aussi alors vrai ou faux comment ça se passe alors ça j'ai jamais c'est vrai que je me suis jamais penchée là dessus tout ce que je sais c'est qu'il manque de rien ils sont en tout cas je les entends pas se plaindre de ce côté là et mais bien sûr moi je pense que comme ils ont juste à penser pour être je pense effectivement qu'ils ont peut-être à penser à une cigarette pour pouvoir en ressentir le truc ou du chocolat effectivement pourquoi pas c'est vrai que je me suis jamais penchée sur la question là je vais aller emmerder mon guide bientôt justement ces conversations que tu as avec ton guide c'est juste en interne tu lui fais quoi à un moment donné avant de t'endormir dans le lit histoire de faire le bilan de ta journée tu poses des questions comme ça quand est-ce que tu prends le moment de discuter avec lui en fait je ne lui pose jamais de questions on a une relation où il m'a appris tellement de choses il est exceptionnel il m'a appris tellement de choses il m'a appris à vivre autrement non en fait j'ai pas juste quand il y a des choses qui vont pas il va me le dire attention tu ne fais pas les choses comme tu devrais le faire ou fais attention cette personne qui te vient consulter elle est fragile comme ça et c'est là que ça va se mettre en route par contre il respecte tout à fait le fait que quand je vais me coucher je vais me coucher que quand je suis à la maison et que je ne travaille pas voilà à part s'il y a quelque chose il va venir me le dire mais il y a tout à fait un respect de ce côté là après c'était un peu le deal entre nous oui oui c'est une entente évidemment il y a un temps pour tout pour le travail pour l'amusement et pour le repos aussi exactement j'imagine qu'à un moment donné la pesée de l'âme tu sais le fameux film que l'on voit mais en ayant les émotions des autres de ce qu'on a pu faire et de ce fait là il n'y a pas de juge on est soi-même seul juge et on comprend le mal qu'on a pu faire et ce qu'on a déclenché entre autres donc on va considérer ça comme étant quelque chose d'acquis on ne va pas rediscuter tout parce que sinon avec des c'est on fait le monde comme on dit il y a une forme de certaine sagesse ils ont des réponses qu'ils ont cherché toute leur vie puis d'un coup on leur donne de manière toute cuite est-ce que les défun ne sont pas quelquefois agacés en prenant d'un coup cette sagesse qui peut c'est un peu comme s'ils prenaient 90 ans d'un coup alors s'ils ont déjà 90 ans tu penses bien qu'ils sont deux fois centenaires est-ce qu'ils ne regardent pas en disant ils sont encore à savoir quand est-ce s'ils vont pas manquer de rien est-ce qu'ils vont trouver un travail est-ce qu'ils vont rencontrer quelqu'un mais toutes ces questions ça nous gonfle est-ce qu'il y a un certain agacement ou au contraire l'amour inconditionnel qu'ils ont leur empêche d'avoir entre guillemets cette certaine lassitude et ce jugement en fait ils n'ont pas d'agacement parce qu'ils vont quand même répondre aux questions mais en fait moi ce que je peux leur reprocher des fois et je le dis à mon guide et même aux gens avec qui on communique je dis même aux gens que j'ai en face je leur dis excusez-moi de mes mots mais par exemple pour eux de l'autre côté ça va être mais arrête de pleurer je ne suis pas mort oui pour eux c'est logique mais pas pour ceux qui restent donc en fait pour eux ils ne comprennent plus finalement ce qu'ils vivaient en étant êtres humains c'est ça qui est assez dingue quand même c'est-à-dire qu'une fois qu'on rentre à la maison de l'autre côté on a l'impression d'oublier toutes les règles qu'on a eues sur Terre c'est quand même incroyable donc alors ça ne les agace pas non ça ne les agace pas mais bon après si la personne me pose la question dix mille fois oui au bout d'un moment ça va les agacer quand même ouais ça décompense j'imagine dans la bienveillance mais ça peut les gonfler oui ça peut les gonfler alors il y a un sketch avec Raymond De Vos qui nous a quitté lui Maurice qui était le jongleur des mots je pense que tu t'en souviens et il y avait cette double valise où il était satin banque d'un côté puis il tournait il allait chez Renault et il expliquait effectivement aux jeunes générations qu'à son époque c'était très simple on sortait de l'école on avait son CAP mécanique et puis on rentrait chez Renault pour ne pas se dire que lui c'était la plus grosse usine qui embauchait beaucoup en France gros constructeur français et on finissait à la retraite donc on avait un seul job et à la limite il n'y avait pas besoin de CV on sortait on allait et on sortait à la retraite en ce qui concerne tu es un peu dans ce cas là parce que quelque part médium tu es et médium tu resteras jusqu'à la fin de tes jours donc aujourd'hui tu es rentré dedans et c'est fini tu ne feras rien d'autre est-ce que tu te vois médium jusqu'à la fin de tes jours sincèrement alors je vais être honnête avec toi il y a des semaines où j'ai envie de tout balourder mais ça fait 20 ans que c'est comme ça il y a des semaines où j'ai envie de tout balourder je vais te dire vas-y je vais faire une formation mais bon au lieu d'être médium j'aurais rêvé alors ça va encore te faire rire mais j'aurais rêvé de travailler dans les pompes funèmes bon sérieux ? sérieux ? en fait tu retrouves tes premiers amours là c'est exactement ça en fait j'avais toujours dit ce serait bien un concept de pompe funèbre où les personnes y viennent et je leur dirais bah votre maman elle veut ça comme bague ou elle ne veut pas de ça comme vêtement d'accord ou elle choisit elle ses recueils voilà alors je pense que de toute façon je suis empêtrée jusqu'à la fin de ma vie à faire ce métier là j'en suis quasiment certaine maintenant je le ferais peut-être autrement en vieillissant après ça peut un jour un jour ça peut me prendre la tête et je peux tout balourder et puis arrêter ça peut me prendre mais bon de l'autre côté il nous rattrape toujours oui c'est vrai de ce point de vue là il y a le fait de livre alors on va parler de ce livre la dame des anges que vous pouvez trouver donc sur curiousapprentice.com alors que ce soit en ligne d'accord ou que ce soit en physique vous pouvez nous rendre visite au 38 rue Jacques Mar à Romand Romand-sur-Isère donc si vous êtes à Lyon, Valence Grenoble etc et les alentours vous pouvez venir si vous avez un jet privé vous êtes beaucoup plus loin à l'autre sens je laisse il n'y a pas de piste d'atterrissage mais je crois qu'il y a l'aérodrome oui de Romand vous pouvez très bien nous visiter mais là c'est que vous êtes fortunés et à mon avis vous pouvez commander aussi en ligne donc voilà ici en ligne et aussi sur la boutique physique on se fait un plaisir on a eu les premiers clients et c'est toujours exaltant de les voir c'est marrant parce que les clients quand ils me voient dans le magasin quelques fois à aller voir Christelle ils foncent les sourcils ils se demandent si c'est vraiment moi oui c'est moi c'est moi c'est juste que je ne suis pas rasé c'est tout quand je suis au magasin je suis un peu moins délicat sur mon apparence La dame des anges ce livre pourquoi tu l'as écrit quelle a été ta démarche alors tout d'abord on l'a écrit avec Jean-Marc mon ami Jean-Marc quand le Covid est tombé on s'est dit pourquoi pas écrire un livre donc on l'a fait à quatre mains il m'a posé des questions on a fait sous forme d'interview et puis voilà c'est parti là-dessus le titre je ne l'avais pas c'était en fait une patiente entre guillemets je n'aime pas trop dire ce mot-là mais qui me suit depuis longtemps qui a perdu sa fille et qui m'appelait comme ça et puis il y a des gens qui ont commencé à m'appeler comme ça donc c'est pour ça qu'on a appelé un livre comme ça voilà et ce livre on voulait qu'il soit simple moi j'aime bien expliquer toujours avec des mots simples des mots voilà très simples très et puis j'avais envie que ce soit simple et puis voilà après il a quand même pas mal plu visiblement et puis et puis tant mieux bon après comme tout ça ne plaît pas ça ne plaît pas toujours à tout le monde mais voilà avec des mots simples en fait ça nous a pris comme ça avec Jean-Marc de se dire pendant le Covid on n'a rien à faire on est bloqué et bien on va le faire oui tant qu'à faire autant utiliser ce temps à bonne ession donc il t'a certainement posé des questions sauf que tu pensais des contacts avec les suicidés j'imagine il y a eu des on va dire les questions classiques et tu les as couchées sur ce livre-là La dame des anges c'est ça c'est le alors le titre pourquoi les anges alors là aussi on va en parler la hiérarchie que ce soit les anges archanges que ce soit le guide dans lequel tu parles tiens ton guide en question est-ce que ça a été quelqu'un d'incarné avant ou alors il n'a jamais été incarné il n'a jamais été incarné donc c'est pour ça que des fois je lui dis tu ne peux pas comprendre puisque de toute façon voilà de toute façon tu n'as pas vécu sur terre donc non il n'a jamais été incarné et la dame des anges voilà parce que c'était des clients qui m'appelaient comme ça et voilà mais dans tous les cas après j'avais pas j'aime pas en fait je déteste qu'on me dise que je sois un ange ou que je sois les gens quand ils me lancent des fleurs je déteste ça ils le savent ça me gêne beaucoup parce qu'en fait je ne fais que ce qu'on me donne à faire en fait tout simplement après reviendra toujours cette question d'argent patati patata moi j'essaye de faire beaucoup sur mon groupe au niveau gratuité après quand il y a notre métier entier on a besoin de manger on a besoin de payer nos factures c'est comme ça mais voilà attends là tu viens de dire un truc important les médiums ça mange ça mange on paye des charges à l'URSSAF ça veut dire que Stéphane aussi il mange Michel aussi ouais on n'a pas le choix non alors je mets un mot là dessus parce que c'est vrai qu'on s'en prend plein la tronche le don c'est gratuit oui c'est ça c'est énervant c'est énervant parce qu'un coiffeur il a un don de quoi moi je ne suis pas capable de coiffer quelqu'un et pourtant il se fait payer ça choque personne voilà bien vu c'est vrai c'est vrai voilà non mais en fait on a besoin de manger je paye mon URSAF alors si demain je gagne un euro million j'assure que je le ferai la gratuité ça c'est sûr oui si tu n'as plus besoin effectivement mais oui oui tout à fait alors il y a certains médiums qui font ça gratuitement et qui ne travaillent pas à côté parce qu'ils demandent au Saint-Esprit et ça tombe tout seul il y a des assiettes qui viennent du ciel tout chauffé j'ai essayé mais moi ça n'a pas marché à mon avis moi non plus ça ne marcherait pas parce qu'ils voudraient que je m'aigrisse donc à mon avis après attention il ne faut pas non plus rentrer dans un business d'abus et tout ça ça je mets quand même le doigt dessus c'est très important parce que il faut absolument faire attention et les gens quand ils ont perdu quelqu'un sont quand même vulnérables et un charlatan peut leur faire dire n'importe quoi donc vraiment je mets quand même cette parenthèse quand même ok avant de continuer est-ce que par exemple lorsque l'on perd un être cher son père sa mère sa compagne peu importe on dit souvent que les défunts enfin il y a d'autres défunts qui viennent chercher le nouveau arrivant on va dire et soutiennent cette personne pour lui expliquer en gros voilà tu es mort c'est plus la peine d'essayer de rentrer dans ton corps ça ne marche pas le cordon est coupé tu ne peux plus revenir au magasin donc ça aussi on l'a compris mais est-ce qu'ils aident seulement ce qui fait partie de l'invisible l'autre côté du voile ou est-ce qu'ils soutiennent aussi moralement par énergie ceux qui qui sont encore là quoi alors alors tout d'abord c'est vrai que quand on part on va retrouver les gens qu'on a aimé on va aussi retrouver nos animaux ça c'est hyper important de le dire parce que nos animaux sont de l'autre côté aussi et vous savez quand on perd quelqu'un la personne qui reste sur terre est tellement déboussolée elle va passer par plusieurs phases qui vont être logiques la colère le déni patati patata enfin bref et de l'autre côté ils vont donner cette force et souvent les gens vont me dire c'est c'est exceptionnel parce que j'ai quand même cette force cette force qui me permet de pouvoir me relever donc oui ils aident ceux qui arrivent de l'autre côté mais ils aident également nous les humains qui restons sur terre oui alors comment on peut les aider nous en tant qu'être encore incarné est-ce que c'est vrai que certains là c'est toujours pareil il y a de tout il y a beau rien manger les bougies ça les aide pas tant que ça et d'autres disent si si ça les aide beaucoup alors que penser est-ce que mettre une bougie un cierge et pas forcément sacralisé dans l'église etc parce que chez soi mettre juste une bougie chauffe plat c'est pas faire jouer les rapiens mais en fait avec ce qu'on a ça les aide ou pas mais en fait je vais répondre tout simplement comme je réponds à un tas de gens tant que c'est fait avec le coeur tant que c'est fait avec amour et tant que c'est fait avec foi que ce soit une bougie une bougie chauffe plat ou même un mot et bien ils l'entendent et ça c'est le plus important ils l'entendent ils l'entendent ils le ressentent et ça c'est le plus important encore une fois et je le répète on peut aller mettre un cierge à l'église et puis être mauvais à l'extérieur autant le faire chez soi à la limite tant que tout est fait dans l'amour en fait c'est reçu est-ce qu'il y a des défunts qui viennent te voir qui ne sont pas conscients qui n'acceptent pas leur mort en te disant écoutez moi je me sens très très vivant je sais que vous vous me voyez m'entendez tous ces abrutis là j'arrête pas de leur faire des signes ils sont bêtis ou quoi ils me voient pas t'as eu ce genre de si tu ris t'as eu ce genre de situation alors j'en ai qui me disent mais je comprends pas je suis autour je lui fais plein de signes et puis et puis elle voit rien alors il faut qu'on leur explique quand même que voilà la différence entre nous qui sommes ici et eux là-bas c'est compliqué alors j'ai pas eu de cas de gens qui me disent je suis mort je veux je comprends pas moi je communique vraiment avec les gens qui sont passés de l'autre côté et qui savent où ils sont et qui ont appris etc maintenant ça arrive qu'il y en a qui disent je me suis jamais senti autant en forme je peux revenir etc mais par contre des fois ils ont pas cette compréhension ou alors en conférence en rigolant ils vont me dire pourquoi vous vous me voyez et pas les autres donc ça ça va être assez drôle mais c'est vrai que des fois sur les signes et tout ça ça les agace parce que nous on voit rien alors on félicite au passage une de nos modératrices Jésus-Elda qui vient d'exploser son chiffre d'affaires au niveau des élevages des fourmis parce que sachez qu'elle a énormément de commandes pour lutter contre les punaises de lit c'est la seule chose en fait c'est des insectes qui s'entendent pas tu mets des fourmis chez toi c'est soit les punaises soit les fourmis donc voilà merci à toi t'as trouvé le moyen mais en même temps on remplace le problème par un autre c'est à dire qu'on a plus de punaises de lit mais par contre on a les fourmis et ça ça va de partout dans les pots dans le frigo enfin c'est voilà on remplace un problème par un autre mais on félicite justement la lancée de l'entreprise de Jésus-Elda voilà fourmis-moi je crois que ça s'appelle comme ça en Guadeloupe est-ce que tu as travaillé tu as travaillé dans d'autres domaines avant est-ce qu'on peut savoir ta vie avant de médium dans quoi tu bossais est-ce que tu étais à l'égide comme tout le monde est-ce que quelquefois t'avais des flashs à décoller du travail tu disais il est arrivé ça hein quoi non non oublie laisse tomber alors en fait je n'ai pas forcément de flash sur les gens qui me le demandent pas et je ne cherche pas je ne suis pas je ne suis pas à dire lui il va lui arriver ça ou ça alors avant d'être médium donc j'étais préparatrice en pharmacie et puis et puis avant j'ai fait aussi également de l'usine j'ai travaillé chez Philips j'ai travaillé voilà dans des boîtes et chez Leclerc aussi donc je suis passée par tous les domaines mais je n'ai jamais réussi véritablement à trouver ma place est-ce qu'il t'arrivait d'annoncer de dire non mais attends je bosse pour ta boîte là mais en fait elle va couler dans quelque temps je te le dis non non t'as des chefs d'entreprise qui viennent te voir d'ailleurs pour savoir beaucoup beaucoup on a beaucoup de chefs d'entreprise des fois c'est même gênant parce qu'ils vont nous poser deux CV et puis en fait on a l'avis de celui qu'ils vont embaucher dans les mains donc c'est délicat quand même on a beaucoup beaucoup de chefs en fait c'est ça qui est génial dans mon travail parce que j'ai des gens de tout horizon j'ai des gens qui vont être chef d'entreprise j'ai des employés j'ai des célébrités j'ai aussi des gens qui n'ont rien et d'ailleurs je leur offre souvent leur consulte parce que j'estime que ça doit être ouvert à tout le monde pour communiquer pas pour la voyance pour communiquer c'est-à-dire que quelqu'un qui a perdu un enfant j'estime que ben voilà s'il n'a pas l'argent je vais lui faire quand même il n'y a pas photo maintenant on a des chefs on a tout horizon sincèrement on a tout et c'est ça qui est super on ne verra jamais les mêmes histoires et la même personne tous les jours alors les célébrités pour celles qui viennent te voir chanteurs, acteurs, danseurs, comédiens ou politicien aussi ça peut arriver plus souvent qu'on ne le croit ces personnes-là elles te demandent quoi en te disant écoutez on va mieux reconnu on ne va pas passer pas tergiverser évidemment je compte sur le secret professionnel vous ne divulguez pas il y a cette peur et ce déni de ne pas avouer ouvertement qu'il consulte les voyages des médiums pourquoi il y a encore ce tabou alors que tu vois par exemple l'ancien président Mitterrand tout le monde le sait vers la fin il avait avoué qu'il consultait Elisabeth Tessier l'astrologue ça n'avait pas foi de décision finale mais quand même il consultait pourquoi encore ce tabou est-ce que tu penses que si des célébrités avouées ou des politiciens notamment ça arrêterait la chasse aux sorcières contre les voyants et les médiums ouais ça pourrait l'arrêter alors après il y a des il y a des célébrités qui vont complètement l'assumer ça s'ouvre quand même de plus en plus et puis il y en a d'autres bon de toute façon célébrité ou pas moi je vois tout le monde sur la même échelle donc le secret professionnel il est là qu'on soit une célébrité ou pas donc de toute façon ça ne changera rien et puis une célébrité n'aura pas de rendez-vous plus rapide que quelqu'un en me donne voilà après ça s'ouvre de plus en plus il y en a qui l'assument par exemple on va prendre Nathalie Pernault avec qui je suis proche qui elle l'assume mais complètement et puis il y en a d'autres qu'on a eu effectivement qui eux ne l'assumeront moins mais en général dans ce que j'ai ils l'assument quand même c'est pas des gens qui vont dire à part une je ne citerai pas le nom parce que j'aurais des problèmes qui un jour est venu et il m'a dit mais qu'est-ce que mais qu'est-ce que vous foutez dans votre bled de merde moi je vous propose une émission télé j'ai dit non j'ai dit non je suis bien dans mon bled de merde alors justement j'allais te poser tu anticipes ton question la télévision t'a-t-elle approché et t'as peut-être proposé peut-être des chroniques régulières ou même déjà rien que la radio ça a été le cas alors oui on m'a proposé alors moi je ne suis pas compte d'être chroniqueuse d'animer quelque chose par contre je ne me ferai jamais de médiumnité à la télé c'est hors de question parce que ce n'est pas un spectacle ce n'est pas un jeu c'est l'intimité des gens c'est des histoires d'amour qu'ils ont vécues c'est des histoires sentimentales c'est impossible animer une émission là-dessus justement pour parler de tout ça ça je serais ok après on m'a déjà approché après je ne vais pas le cacher on m'a proposé des sommes et tout ça mais c'est moi qui ai refusé parce que il faut rester les pieds sur terre quand même il faut faire très attention dans ces métiers là vous savez c'est un métier où on peut gagner énormément d'argent il faut quand même garder les pieds sur terre il faut faire attention ouais ouais à un moment donné tu rentres dans un star système et là tu serais attiré plus par la lumière artificielle des projecteurs que la vraie lumière tout à fait tout à fait il faut faire attention quand même d'accord alors tout à l'heure tu parlais de de petites conférences en compité moi ce que je te propose c'est que dans notre boutique on peut prendre très très peu de personnes finalement est-ce qu'un jour on pourrait espérer te voir arriver dans la boutique si je t'invite mais bien sûr Didier waouh merci on se boira un coca tous les deux voilà il n'y a pas de soucis une petite conférence de ton choix moi j'aimerais bien mais bien sûr avec plaisir écoute après l'émission on prendra justement rendez-vous même si c'est plus tard ou autre ou si à un moment donné s'il y a une date qui se désiste et qui fasse que alors on va parler de cet autre livre que là tu as préfacé de Jean-Marc Bernat que j'ai reçu et qui est vraiment qui m'est très sympathique et à chaque fois que j'ai son fil d'actualité avec cet TCI par image c'est impressionnant les images qu'il arrive à avoir je vous jure que ça vaut le détour Jean-Marc Bernat et là c'est signes et synchronicité au-delà des espérances tu l'as préfacé alors là pour ce livre là aussi les synchronicités est-ce qu'on va en parler est-ce que tu peux nous en dire un mot des synchronicités des signes ouais en fait alors les signes bon alors déjà son livre c'est mon ami Jean-Marc on est très on est très très proches tous les deux bon il avait expliqué il avait perdu ses parents à très peu d'intervalles et il a reçu des milliers de signes ces signes vous les avez devant vous alors parfois vous n'allez pas forcément les voir mais on les a ça peut être des signes de cœur des lampes qui déconnent ça peut être un mot écrit quelque part ça peut être plein plein de choses alors évidemment si votre ampoule elle claque il n'y en a qu'une ne vous dites pas oh là là non ça va être plusieurs choses qui vont s'enchaîner pendant un certain temps vous n'allez plus avoir de signes ça peut être normal c'est le temps qui évolue pour revenir et vous en donner encore d'autres donc des fois on n'en a pas pendant 6 mois et puis d'un coup hop ça repart voilà et bien évidemment ils vont tout faire pour synchroniser pour synchroniser pardon et vous tombiez dessus vous allez aller au cimetière vous allez tomber sur un signe de cœur par terre ça va être pour vous maintenant il y a des gens qui vont me dire mais oui mais est-ce qu'on peut ça va c'est papa, maman, mon frère, ma soeur ça je ne peux pas répondre à votre question mais vous à l'intérieur de vous vous le sentirez qu'est-ce que demande généralement tu sais j'ai un jour discuté avec une personne qui communiquait avec le végétal donc avec les arbres notamment oui tout à fait et j'ai posé cette question je dis que demandent les arbres parce qu'ils ne sont que peu de mots en général un peu comme dans le Seigneur des Anneaux où en fait ils discutent entre eux et ils mettent deux heures pour avoir juste une phrase dans la réalité c'est un peu ça quand même ils parlent très peu mais il faut vraiment décoder c'est comme la TCI tu vas avoir deux trois mots et derrière il faut voir la profondeur et lire entre les lignes j'avais demandé que demandent les arbres et bien justement d'être plus en relation ils aimeraient bien que les humains parlent plus avec eux voilà donc ils sont à l'écoute apparemment que demandent les défunts à notre humanité est-ce qu'elles sont les demandes est-ce qu'ils demandent plus d'ouverture plus d'écoute plus de méditation plus de rentrer dans un état de conscience modifié pour percevoir leurs signes leurs contacts des fois sentir une caresse un souffle en fait ils demandent déjà bien sûr que le monde s'éveille et s'ouvre à tout ça et moi la plus grosse demande que j'ai de la hausse c'est tout ce qui se passe dans le monde et même des fois entre nous des trucs de pacotille et de se dire qu'ils voudraient plus de gentillesse et de compréhension et moins de jugement même si nous sommes que des êtres humains et qu'obligatoirement on est dans le jugement quoi qu'on en dise et quoi qu'on en fasse mais en tout cas pas gratuitement donc voilà eux ce qu'ils veulent c'est que bien évidemment qu'on comprenne les choses et qu'on soit plus en paix c'est pour ça que souvent je dis aux gens mais vous vous entendez pas et ben vous calculez pas vous êtes pas sur les mêmes énergies mais ça sert à rien d'aller jouer au ping-pong les uns et les autres à vous envoyer des vannes ça ne sert à rien parce que de l'autre côté c'est tout ce qu'ils veulent pas en fait oui j'imagine c'est pas le drama genre Dallas où on critique voilà où on se bouffe le nez c'est pas leur truc je comprends que c'est pas leur truc en fait on on est des êtres humains tout le monde critiquera de toute façon on sera jamais ça ils le savent mais quand ça devient méchant et patati patata là ça les agace par contre quand c'est manichéen oui c'est voulu insistant oui oui mais il y en a malheureusement tout à fait et dans tous les domaines dans tous les domaines on va peut-être conclure sur un dernier chapitre alors je sais tout le monde attend ça parce qu'en fait autant à toi t'es réputé de part ta réputation qui te devance bonne réputation autant moi je suis réputé pour me poser des questions sur les et t'y veux rentrer maison donc la partie extraterrestre d'autres êtres venus d'ailleurs est-ce qu'on s'incarne vraiment que sur Terre est-ce qu'il y a d'autres écoles d'autres planètes dans lesquelles on s'incarne et c'est pas forcément on revient ici sur Terre qu'est-ce que tu en sais les êtres venus d'ailleurs sur nos frères galactiques raconte-nous tout ça je te laisse la parole libre à ce sujet en fait de l'autre côté j'aurais posé la question alors j'ai pas eu toutes les réponses tout ce que l'on sait et tout ce que l'on nous a dit c'est qu'il y a effectivement d'autres plans il y a certainement des planètes où il y a des gens qui se posent exactement les mêmes questions que nous donc on va peut-être me prendre pour une cinglée mais dans tous les cas les extraterrestres existent ça c'est une certitude alors ils existent peut-être pas tels qu'on les voit le bonhomme vert la tête ovale patati peut-être même qu'on en a parmi nous et qu'on ne le sait pas voilà mais toujours est-il que c'est sûr qu'il y a d'autres planètes avec des gens qui se posent les mêmes questions et nous sommes loin d'être les seuls sur Terre ça c'est une évidence dans l'univers on n'est pas seul on n'est pas seul on n'est pas seul alors je vais quand même dire juste avant d'ouvrir l'émission hors en tête tu m'as tu m'as fait une confidence sur Stéphane Michael c'est que tu m'as dit lui il est vraiment d'ailleurs c'est vraiment un extraterrestre mais il ne faut pas le dire voilà c'est un alien il est d'ailleurs il est d'ailleurs il a la perfection il ne doit pas comprendre pourquoi je lui en veux tu sais qu'il y a bien châtie bien Stéphane il est adorable il est tellement adorable pour ça la dernière fois il a laissé un message justement pour remercier les personnes sur le château je n'ai pas compris tu étais de la partie ou pas ce jour-là non je n'y ai pas été on se rejoint à Lille dans deux semaines on se verra aussi on sera là-bas mais voilà c'est super c'est génial on sera pour la grande fête c'est pour ça bon très bien aujourd'hui s'il devait y avoir une évolution dans ta médiumnité dans ta voyance je pense qu'il y a eu des à-coups est-ce que tu peux nous donner les deux trois à-coups qu'il y a pu avoir majeurs dans ta vie et qu'est-ce que tu attendrais aujourd'hui si tu avais une baguette magique qu'est-ce que tu aimerais en plus parce qu'on parle de ça mais il y a aussi par exemple Henri Billard qui propose du magnétisme est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais aussi toi dans ton évolution personnelle non ? j'en ai assez moi j'en ai assez non 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 ce que j'aimerais même si des fois on est dans le détail etc j'aimerais des fois avoir plus entendre plus mais bon ça et là c'est pas toujours simple de pouvoir comprendre tout ce qu'on nous dit mais en fait voilà juste non je suis bien dans ce que je fais par contre je ne ferai pas de magnétisme et tout ça non j'ai assez de boulot là je m'en sortirai pas alors juste pour alors attendez c'est juste je me suis pas là c'est pas professionnel je me suis pas préparé à ça vous avez sur curious anima.fr sur le site vous pouvez réserver le masterclass avec Henri Billard pour voir Laura notamment il n'y a pas de prérequis et il y a deux sessions parce que c'est limité à dix personnes vous avez soit le matin soit l'après-midi vous choisissez il reste encore quelques places pour le matin vraiment mais vraiment quand je dis quelques pas c'est peut-être deux places quelque chose comme ça ça tourne autour de ça ça sera le 19 novembre et ça sera en présentiel au 38 rue Jacques Mar et je vais le rencontrer ben voilà avant bizarrement je vais le rencontrer avant la fête parce qu'il y sera aussi le 4 et 5 et ensuite il reviendra comme toi tu viendras aussi à la boutique un roman mais oui on se le fera on se le fera il n'y a pas de souci avec plaisir voilà donc Céline aujourd'hui si on veut connaître en tout cas ton actualité au niveau des conférences à travers la France on peut voir aussi avec ABC Talk nos confrères les différentes conférences qu'il y a alors on voit c'est complet 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 là ici mais il y a pour janvier 2024 on a remis des dates ouais tout à fait et après sur mon Facebook et mon Insta vous pouvez voir aussi les miennes de conférences que je fais sans ABC donc ils sont non 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 attends deux secondes tu vas me dire qu'en plus de ça tu fais en plus des conférences toi indépendamment indépendamment non mais attends tu dors quand quand est-ce que tu dors je dors très peu je dors très peu c'est vrai c'est un peu une malade du boulot non 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 mais attendez attend deux secondes quand même regardez le nombre de dates de conférences qu'il y a c'est juste hallucinant et toi t'en rajoutes encore non mais t'aimes vraiment ça t'aimes vraiment non j'aime ça et puis et puis là dans les Landes on fait voilà c'est mes conférences à moi donc c'est dans un cinéma dans les Landes donc là aussi je mets les dates voilà c'est un mois sur deux d'accord un mois sur deux donc pour ça sur ton Instagram on te suit Facebook aussi ton Facebook non ouais sur Facebook sur contact du jour médiumnité vous allez le trouver voilà donc elle vous l'a dit repli aussi vous mettez pause vous notez correctement voilà parce que je ne mettrai pas dans la description vous le savez le repli est fait pour ça en tout cas et bien écoute Céline j'ai hâte de te rencontrer le 4 et 5 à Lille pour cette grande fête et bien moi aussi et je te remercie d'avoir joué le jeu des questions j'imagine qu'on t'a posé pas mal de questions identiques et je vois qu'il n'y a pas cette il me gonfle là lui aussi il me demande ça il n'y a pas une once de ça ça j'adore non pas du tout et c'est passé très vite tu vois je n'ai rien vu passer moi non plus moi non plus du tout mais en tout cas je vous invite à tous et à toutes à surtout partager cette émission si elle vous a passionné je suis sûr que Céline a apporté des réponses qui vous ont réconforté dans certaines choses qui vous ont rappelé justement que il n'y avait pas de jugement de l'autre côté ça c'est important ça aide aussi à avoir l'esprit reposé par rapport à ça avoir la paix être avec paix en soi-même et c'est bien de le faire avant de partir quand même de régler ses affaires avant de partir de l'autre côté donc si ça a répondu à pas mal de vos questions je vous demande vraiment de liker de partager sur votre page Facebook sur tous vos réseaux sociaux histoire de populariser cette émission qui envoie de plus en plus et bien des médiums dignes de ce nom il y en a pas mal il y en a pas mal et on en a invité plein sur Curious Anima et ça va continuer je vous annonce d'ores et déjà pardon j'ai du mal c'est normal peut-être une collaboration avec d'autres voyants médiums on fera des émissions peut-être groupées Céline tu seras évidemment la bienvenue si tu veux jouer le jeu à ce moment-là avec plaisir pour débattre de certains sujets de manière ciblée sur des ressentis en particulier sur des lieux sur d'autres on verra tout ça merci à toi Céline merci Didier du fond du coeur je remercie toute l'équipe qui est derrière et puis alors j'ai pas pu lire les commentaires parce que je ne les avais pas devant moi mais j'embrasse tout le monde et merci à tous de m'avoir suivi merci à vous tous on se dit au revoir et puis à très bientôt soyez à très bientôt au revoir